C'est un gouvernement qui est triste comme un jour sans fin, avec au final rien de véritablement neuf, le sentiment que ces gens n'ont rien compris à ce qui s'est exprimé dans les urnes, un recyclage d'un certain nombre de figures des anciens gouvernements, je pense notamment à Marlène Schiappa, et au fond, le sentiment que tout continue comme avant, avec un jeu de chaises musicales qui ne change strictement rien à la vie quotidienne des Françaises et des Français. Donc, ce que vous nous dites, c'est que, un, il n'y a pas de surprise, et deux, pour vous, l'exécutif n'a pas entendu le message. Si on prend par exemple le ministère de la Santé, avec un connaisseur des dossiers dont il va avoir à s'occuper, un médecin urgentiste, François Braune, en quoi c'est une mauvaise prise, entre guillemets, pour vous ? Parce que la réalité, c'est que ce qui compte, au-delà du casting, c'est le scénario. Et est-ce qu'on a quelqu'un qui aura enfin les moyens de redonner de la place à l'hôpital public dans notre pays ? Alors, depuis des années, ce gouvernement, ces gouvernements, ont passé leur temps à supprimer des lits dans l'hôpital public. 17 000 lits qui ont été supprimés dans l'hôpital public, des lits qui, y compris, ont été supprimés en pleine année du Covid. Je rappelle quand même que le gouvernement précédent a supprimé 5 700 lits d'hospitalisation complète en pleine année de Covid. Est-ce qu'enfin, on aura une prise de conscience de la nécessité de changer dans ce domaine ? On verra. En tout cas, pour l'instant, on n'a aucun signe qui en témoigne. Mais on attend, évidemment, le discours de politique générale pour savoir à quelle sauce l'hôpital public sera mangé. Alors, justement, vous évoquez ce discours de politique générale. Ce sera mercredi. Mercredi, la Première ministre qui ne sollicitera pas le vote des députés pour le vote de confiance. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est un aveu terrible. C'est une manière pour Elisabeth Borne, pour ce nouveau gouvernement, de reconnaître qu'ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale. Or, ils passent leur temps à expliquer qu'ils sont majoritaires, qu'ils ont gagné les élections législatives, qu'Emmanuel Macron a été élu sur son projet. La réalité, et ils sont bien obligés de le reconnaître, c'est que ça n'est pas une majorité présidentielle. C'est une minorité présidentielle. Parce que c'est bien pour cela qu'elle refuse de solliciter la confiance des députés. C'est parce qu'elle sait très bien que si demain, elle sollicitait la confiance des députés, elle serait inévitablement battue parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale en faveur de ce projet de régression sociale, qu'ils n'ont pas de majorité dans le pays. Et donc, c'est un aveu.